Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la notion de convexité et concavité. Définition, soit f une fonction dérivable sur i, elle sera dite convexe lorsque sa courbe sera au-dessus de ses tangentes, elle sera dite concave lorsque sa courbe sera au-dessous de ses tangentes. Pour bien comprendre les notions de dérivabilité et de tangente, je vous renvoie à la vidéo dérivation et tangente. Maintenant, illustrons ceci. Nous allons définir la fonction suivante. x au cube moins 3x carré. Nous allons construire un curseur. De façon à pouvoir construire un point. Un point qui sera mobile sur la courbe que nous avons représentée. Vous voyez le point M comme mobile. qui parcourt notre représentation graphique de notre fonction f. D'équation f de x égale x au cube moins 3x carré. Ici, nous avons tracé la tangente en ce point. Nous voyons qu'en ce point d'abscisse moins 1, la tangente est au-dessus de la courbe. Donc la courbe est en dessous de sa tangente. Elle est donc concave. Ici, elle est encore en dessous. Elle est donc encore concave. Ici, elle est encore en dessous. Et puis là, nous sentons bien qu'il y a un transfert, un changement maintenant. Maintenant, c'est la tangente qui est en dessous. Et donc sur cette portion-là, la fonction sera donc convexe. Cela nous amène aux propriétés suivantes. Théorème. Une fonction f est convexe sur un intervalle i si et seulement si f' est croissante. Autrement dit, si sa dérivée est croissante. Respectivement, une fonction f sera dite concave sur un intervalle i si et seulement si sa dérivée f' était croissante sur un intervalle i. Conséquence. Si la fonction f est deux fois dérivable, alors nous avons un critère algébrique, c'est-à-dire un critère par le calcul. f' positive implique f convex. f' négative implique f concave. Observons maintenant ceci sur le graphique. Nous avons notre fonction f. Nous avons notre fonction dérivée. Nous avons notre fonction dérivée seconde. Reprenons notre point mobile ainsi que sa tangente. lorsque nous avons observé que la tangente était au-dessus de la courbe, que la courbe était en dessous de la tangente et qu'elle était donc concave. Regardons le signe de la dérivée seconde. La dérivée seconde en a et le nombre ici noté g. Vous voyez, ce nombre il est négatif. Moins 8,4. Sur toute la portion où nous observons que la courbe est en dessous de sa tangente, le nombre est négatif. Lorsque ici nous franchissons cette valeur si le signe de la dérivée seconde a changé. propriété supplémentaire définition Un point d'inflexion est un point où la représentation graphique traverse sa tangente en ce point. Illustration Reprenons notre fonction sa dérivée sa dérivée seconde le point mobile ainsi que la tangente et observons attentivement la valeur de la dérivée seconde. Lorsque x est égal à 1 nous observons que la dérivée seconde s'annule. Le point de coordonnée x égale 1 y égale f de 1 donc en l'occurrence ici moins 2 est le point d'inflexion. Il s'agit du point qui annule la dérivée seconde. Il s'agit du point pour lequel la tangente est traversée par la représentation graphique. Vous savez donc maintenant ce qu'est la convexité et comment la représenter. d'inflexion qui est d'inflexion